Bonjour, merci d'être là, il est 5 heures, merci Yannick pour le super travail de rabattage et de remplir le chauffage de sel, vous êtes courageux de venir parler haute en fin de journée, dernière conférence de la journée, j'espère que vous avez eu vos doses de café, je suis le dernier obstacle entre vous et le drink, il y a un drink ce soir aussi, Yannick ? Donc je suis le dernier obstacle, ah non, ça sera demain le drink, donc je suis le dernier obstacle entre chez vous tout à l'heure et la technologie. Je m'appelle Sébastien Sormac, je travaille pour AWS, j'ai une longue histoire ici à Luxembourg parce que j'étais co-créateur du Java User Group, même de deux Java User Group, avec certaines personnes que je vois dans la salle, Hello, et puis Yannick là-bas, et puis The Pack et tous les autres, c'était il y a longtemps, il y a quoi ? Presque 20 ans ? Non, début des années 2000, ça ne nous rajeunit pas. Bien, on va parler haute, on va parler authentification, on va parler fédération d'identité, je vais essayer d'expliquer ça avec des analogies sympas. Quelqu'un me demandait si c'était un talk très technique, je vais commencer gentiment, et puis ça va aller crescendo, et je vais essayer de passer les derniers quarts d'heure, 20 minutes, les mains dans la console, à faire du curl, pour vous montrer vraiment c'est quoi un appel HTTP au haut, c'est quoi un token, comment on peut regarder ce qu'il y a dedans, et vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça au fait, il y a quelques concepts à comprendre, une fois que ça a compris. C'est relativement jouable, j'ai passé beaucoup de temps à débuguer du haut, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce talk-là, à l'époque où je travaillais pour Alexa, vous savez, les assistants personnels, si vous voulez faire des applications pour Alexa qui se souviennent de l'utilisateur, il faut authentifier l'utilisateur, il faut du haut-hôte, il y a des serveurs haut-hôte côté Alexa, il y a Login for Amazon, il y en a des tas d'autres, et donc j'ai dû mettre les mains dans le cambouis, c'est pour ça que j'ai quelques cheveux blancs maintenant, et je me disais, bon ben voilà, ce que j'ai appris, je peux essayer de partager avec le reste de la communauté, et parce que j'ai le logo AWS là, l'exemple que je vais vous donner, c'est évidemment avec un service AWS, mais je vais parler d'hôte en général, donc vous pouvez transposer ça sur n'importe quel autre service. Il faut que ma télécommande se reconnecte, voilà, boum, félicitations ! Bravo, vous le savez peut-être pas, mais vous venez de lancer votre application, vous avez travaillé des mois, toute votre équipe de développement, plusieurs sprints, etc., ça y est, l'application est live devant vos clients. Moment de célébrer, c'est le moment des premiers feedbacks, c'est le moment du stress aussi, où votre code sera exposé à des clients, vous avez probablement une application, une architecture assez classique, si vous avez déployé dans le cloud, vous avez deux, trois bases de données en back-end, avec de la réplication, vous avez probablement un groupe de web-servers, avec un load balancer devant, tout ça en auto-scaling, si vous êtes dans un cloud, quel que soit le cloud, ça c'est une architecture, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça, il y a un DNS, il y a un CDN, enfin on parle d'applications web tout à fait traditionnelles ici. Et évidemment, votre application a besoin d'authentification d'utilisateurs, donc vous avez codé une page HTML avec un username, un password, et puis vous avez une base de données, Postgres ou MySQL derrière, avec user ID, first name, last name, email, et puis un H du password, parce que vous ne stockez pas le password en clair, un H du password. Vous avez suivi les bonnes pratiques que vous avez apprises à l'école ou dans la littérature. Qu'est-ce qui peut foirer ? Honnêtement, je ne vois pas comme ça. Est-ce que vous avez pensé à la haute disponibilité ? Qu'est-ce qui se passe si votre base de données est morte ? Qu'est-ce qui se passe si ce service-là spécifiquement est mort ? Vos utilisateurs ne savent plus se connecter à la plateforme et donc votre application n'est plus disponible. Donc vous devenez ce service-là, cette page-là devient un point critique de votre application. Est-ce que vous avez pensé à la scalabilité ? 10 000 utilisateurs, 50 000 utilisateurs, facile, 50 millions d'utilisateurs. Est-ce que cette architecture-là va tenir le coup pour gérer les passwords de 50 millions d'utilisateurs ? Vous allez me dire 50 millions d'utilisateurs, ce n'est pas pour moi. C'est peut-être vrai, peut-être pas. Parfois, on est surpris du succès. Il a fallu 75 années au réseau téléphonique pour avoir 50 millions d'utilisateurs. Il a fallu deux ans à Facebook pour avoir 50 millions d'utilisateurs. Pokémon Go, une idée ? 19 jours. 19 jours. À quel point vous pouvez faire du refactoring d'architecture, commander du nouveau matériel, redéployer des updates, des patches en 19 jours ? Vous n'avez pas le temps. Il faut que ça marche dès le premier jour et que vous soyez confiant dans votre architecture, qu'elle vous accompagnera jusqu'à 50 millions d'utilisateurs, voire plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut foirer dans ce genre d'architecture ? Compliance. Tiens, il y a votre équipe sécurité ou votre infoset qui vient vous taper. Est-ce que vous êtes certain que vous respectez toutes les règles, les RGPD, d'autres, les règles d'aujourd'hui et les règles de demain ? La disponibilité, j'en ai parlé. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a si vous voulez ajouter des fonctionnalités ? Demain, on vous dit, tiens, ça serait bien d'avoir un login with Facebook, login with Google, login. Est-ce que vous allez retourner à votre éditeur de code préféré, commencer à implémenter tout ça à la main ? Non, probablement pas. Vous êtes des développeurs, moi je suis un développeur, et nous, développeurs, on aime bien construire des fonctionnalités et pas des services qui, finalement, n'apportent aucune valeur ajoutée à votre application. Tout le monde doit faire de l'authentification. Que vous soyez une start-up, que vous soyez une banque, que vous soyez un organisme gouvernemental, un hôpital, tout le monde doit le faire. Ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Donc, le temps que vous passez là-dessus, c'est du temps que vous ne passez pas à rendre votre application meilleure, meilleure que la concurrente, plus jolie, plus sympa, plus facile à utiliser, à rajouter de la valeur pour vos clients. C'est de la plomberie. C'est de la plomberie informatique, mais c'est de la plomberie. Je n'ai rien contre la plomberie, mais tout le monde doit y passer un moment ou un autre. Donc, si vous ne retenez qu'un seul truc de stalk aujourd'hui, ne faites pas, ne construisez pas votre propre système d'identité. Ne construisez pas votre base de données avec vos username passwords. Ça va devenir une cible pour les hackers. Ça va vous emmerder dans le futur. Ça va vous empêcher de scaler. Ça risque de poser un problème de sécurité. Il y a des très bons providers partout. Je pense à Ping, je pense à Octa, je pense à ForgeRock. Il y a les logins with Google, logins with Facebook, logins with Amazon. On n'y pense pas très souvent. Il y en a un que je vais vous montrer tout à l'heure, qui s'appelle Cognito. Donc, ne construisez pas votre propre système d'identité. Ne stockez pas les user credentials vous-même. Il n'y a aucune valeur ajoutée à faire ça. Vous allez attirer la visibilité de tout le monde, la convoitise de tout le monde, sans rajouter quoi que ce soit sur votre architecture. Si vous n'avez qu'un seul truc à retenir de ce talk, s'il vous plaît, retenez ça. Ne construisez pas votre système d'identité vous-même. Alors, quelles sont les alternatives ? C'est d'utiliser des solutions. J'en ai cité plein. Et pour utiliser des solutions du marché, il faut des standards. Donc, il faut comprendre c'est quoi l'identification, c'est quoi l'authentification, c'est quoi l'autorisation. On commence. Identification. Identification, c'est dire qui je suis. Et je peux avoir plusieurs identités. Pour le gouvernement belge, je suis belge, j'ai un passeport, j'ai une identité. Sur Twitter, je m'appelle Sepsto. Sur Tinder, non, enfin, sur une autre application, je m'appelle XYZ. Ou dans tel jeu, je vais m'appeler le revengeur masqué, machin chose. Vous pouvez avoir plusieurs identités. Donc, l'identité, c'est qui vous êtes, en vrai ou pas en vrai, en virtuel ou pas. En vrai, il n'y a pas beaucoup de moyens de vous identifier, vous, à part le scan des yeux, l'ADN ou je ne sais pas trop quoi. L'authentification, ce n'est pas la même chose. L'authentification, c'est quand vous voulez utiliser un service. Et le service va vous demander, prouvez-moi que vous êtes l'identité que vous prétendez être. Quand j'arrive sur Twitter, je suis Sepsto. Twitter me dit, ok, mais prouvez-moi que vous êtes Sepsto. Comment est-ce que Twitter fait ? Vous le savez, il me demande un mot de passe qui est censé être unique et caché et secret. Je vais rentrer le mot de passe. Là, je m'authentifie en tant que Sepsto. Twitter ne sait pas que je suis Sébastien Stormac. Il sait que je suis Sepsto et que j'étais à l'adresse e-mail. Donc, séparez bien conceptuellement l'identification, qui vous êtes, de l'authentification. Prouvez qui vous êtes. Ce n'est pas la même chose. Ici, on va parler essentiellement authentification. Je ne vais pas parler identification. Prouvez qui vous êtes. Si votre application, je viens de vous dire avant, ne stockez pas de mot de passe, comment vous allez prouver que vos utilisateurs sont vraiment vos utilisateurs ? Ça dépend. Ça dépend de votre business. Si vous travaillez pour le ministère de l'Intérieur, vous n'avez peut-être pas les mêmes exigences en termes d'authentification que si vous travaillez pour une banque ou si vous travaillez une start-up dans le domaine du jeu, par exemple. Les niveaux sont très différents. Une technique très classique, c'est d'aller s'identifier chez quelqu'un d'autre et puis revenir en disant, voilà, lui, il a été mis authentifié là et maintenant, je te prouve que lui, il m'a identifié. C'est ce qu'on appelle la fédération d'identité. Vous avez déjà tous vu ça. Vous arrivez sur un service web et le service web ne vous propose pas de rentrer un username ou un password, mais il vous offre des boutons. Login with Facebook. Login with Google. Login with Apple. Login with Amazon, etc. Donc, en clair, je dis à mon utilisateur, moi, je ne vais pas t'authentifier. Va t'authentifier là-bas. Là-bas, on va te donner un papier qui dit que tu t'as bien authentifié et reviens me montrer ce papier et je verrai s'il est valide. Alors, ce n'est pas un papier, c'est un token et on va regarder ce que c'est les tokens. Et c'est quelque chose qu'on fait dans la vraie vie tout le temps. Pensez comment... Vous avez déjà voyagé en avion, par exemple. Vous avez déjà voyagé... Vous avez déjà été dans un hôtel. Je parlerai de l'hôtel juste après. Vous avez déjà voyagé en avion. Quand vous achetez votre ticket d'avion, quand vous arrivez à l'embarquement, on vous demande votre passeport. C'est-à-dire, la compagnie aérienne, elle ne va pas m'authentifier. Mais elle va quand même vérifier mon identité. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour ça ? Elle va utiliser un token qui a été émis par une autre autorité à qui elle fait confiance. Un gouvernement, dans ce cas-ci. Le gouvernement belge, français, luxembourgeois, émet un token. Et pour ça, il m'identifie de façon relativement forte. Extrait d'actes de naissance, machin, etc. Et il me donne un token, qui est un papier ici, parce qu'on est dans le monde physique, qui est limité dans le temps. Voilà, pour 5 ans, pour 7 ans, pour 10 ans. Et qui prouve qui je suis pour les personnes qui font confiance à cette autorité de certification qui est le gouvernement belge, en mon cas, luxembourgeois, français, pour vous. D'accord ? C'est de la fédération d'identité. Vous avez été vous identifier quelque part. Le quelque part vous a donné un jeton. Vous gardez ce jeton bien précieusement sur vous. C'est votre carte d'identité, votre passeport. Et vous le redonnez à toute autre partie tierce qui veut faire une authentification. Eh bien, login with Google, login with Facebook, c'est exactement la même chose. Je vais m'authentifier chez Google. Google vérifie mon authentité, mon identité. Comment ? Probablement avec un username, un password, peut-être un multifactor authentication. Il vous donne un papier digital, un token. Et puis, vous ramenez ce token auprès du service qui va vérifier que le token a bien été émis par Google. Et supposant qu'on fasse confiance à Google pour l'authentification de notre service, il va vous laisser passer ou pas. Fédération d'identité dans le monde réel. Ça va ? J'ai toujours tout le monde avec moi ? On va aller crescendo. Dernière étape, autorisation. On sait qui vous êtes. Maintenant, je voudrais appeler une API. Le service web auquel je me connecte, c'est une super page web. Il y a 15 000 API derrière, des microservices, etc. Donc, quand mon browser ou quand mon application mobile va appeler l'API, elle doit prouver qu'elle a l'autorisation d'accéder là aussi. Quoi de mieux que la vraie vie pour nous expliquer comment ça marche ? Vous savez, à l'hôtel, vous aimeriez bien accéder à une ressource. Ici, ce n'est pas une API, mais on veut dire une ressource. C'est une chambre où j'aimerais bien dormir. Cette ressource est protégée. Elle a une porte et elle a une clé ou un système d'accès, en tout cas, qui verrouille une serrure, qui verrouille la porte. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir l'autorisation d'accéder à la ressource ? Je vais voir le préposé en dessous, à la réception. Je m'authentifie via fédération d'identité, avec mon passeport. Ce n'est pas eux qui, directement, font une prise de sang pour vérifier mon ADN ou qui prennent ma rétine. Ils font confiance au token émis par quelqu'un d'autre. Ils vérifient que j'ai bien le droit, l'autorisation d'accéder à cette chambre. Est-ce que j'ai payé, par exemple ? J'ai une carte de crédit valable. Et si oui, ils me donnent un token. Un token, de ces jours-ci, c'est plutôt une carte magnétique qui servira à ouvrir votre chambre. Ce token, il est anonyme. Il ne porte pas votre nom. Il est spécifique pour une ressource. Il va vous donner l'autorisation d'accéder à votre chambre. Et il est limité dans le temps. Il est valable du jour de mon entrée à l'hôtel jusqu'au jour de mon départ à l'hôtel. C'est exactement les tokens informatiques. C'est anonyme. Celui qui, là, en est le propriétaire. On assume que, on appelle ça des bearer tokens, des tokens haut porteurs en anglais, ils sont limités dans le temps. Ils sont limités en scope. Pour parler haut-hôte, en scope, c'est les ressources qui vont me laisser partager. L'autorisation par haut-hôte, c'est la même chose. Il y a un serveur qui va vérifier qui je suis. Et souvent, c'est lié à l'authentification. Ensuite, il va vérifier si j'ai accès à la ressource ou pas. Si j'ai accès, il me donne un token, donc un fichier numérique qui dit quand il est valable, qui l'a émis et pour quelles ressources, pour quel scope j'y ai accès. Et ce token, c'est à moi de le protéger, à moi qu'il ait reçu de le protéger et de le présenter aux ressources quand je veux accéder à une ressource. Notez que dans les tokens, en haut-hôte, ils sont anonymes. Celui qui l'a, c'est un token au porteur. C'est comme un billet de banque, il ne vous appartient pas. Celui qui l'a, en est le propriétaire. Donc, il faut bien les protéger. Et notez aussi que comme ils sont anonymes, en principe, le serveur d'autorisation, il ne sait pas qui vous êtes. Quand vous allez présenter un token, on va juste dire, tiens, cette personne a l'autorisation d'accéder à cet API. Mais le API serveur ne sait pas nécessairement qui vous êtes. Pour ça, il faut merger authentification et autorisation. Et c'est pour ça que très souvent, dans la littérature, vous allez voir haut-hôte. haut-hôte, c'est l'autorisation anonyme, limitée dans le temps, avec un token. Et puis, de plus en plus, maintenant, vous voyez un truc qui s'appelle OpenID Connect. C'est quoi la différence entre OpenID Connect et haut-hôte ? Au début, il y avait haut-hôte qui était anonyme. Et puis, de plus en plus, on se dit, ça serait bien qu'on sache qui c'est quand même pour pouvoir personnaliser le retour des PIs. Donc, avoir au moins le username ou une adresse email ou un élément identifiant de l'utilisateur. Et donc, on a rajouté dans les spécifications haut-hôte une notion d'identité. Et un token qui comporte à la fois le concept d'autorisation et d'identité est un token OpenID Connect. Vous pourriez voir OpenID Connect comme un sur-ensemble de haut-hôte. Tandis que si c'est un token purement anonyme, là, c'est un token haut-hôte. Donc, les deux sont presque interchangeables. Vous avez un peu plus d'informations dans OpenID Connect que ce que vous avez dans haut-hôte. Ça va ? Toujours tout le monde avec moi ? Je vais vous montrer en termes très techniques à quoi ça ressemble. Je ne veux pas rester sur des slides. J'ai un slide mandatory. Quel service haut-hôte vous pouvez utiliser ? Vous pouvez utiliser des services managés. Et par exemple, la démo que je vais vous faire aujourd'hui est sur un service qui s'appelle Cognito. Donc, Cognito, c'est un service entièrement managé. Managé, ça veut dire que vous ne devez pas installer, patcher, etc. C'est nous qui manageons. Cognito, qui est un service qui crée un user pool, donc une base de données sécurisée avec des usernames, passwords, de manière à ce que vous n'ayez pas à coder ce service-là. Parce que ce n'est pas que capturer un username, password. C'est les écrans de sign up, donc s'enregistrer. C'est les écrans de « Ah, j'ai perdu mon mot de passe, donc il faut envoyer un email avec un code, etc. » Il y a plein de flux liés à l'authentification. Vous voulez du multi-factor authentication ? Oui, par email, par SMS. Vous voulez implémenter des password policies, historiques de passwords, complexité de passwords et autres. C'est toutes ces choses-là que vous devriez faire si vous deviez le coder vous-même. Cognito fait tout ça. Donc, une base de données sécurisée pour les utilisateurs. Un client d'identité, donc il peut déléguer l'authentification à quelqu'un d'autre. On peut mettre sur une page de login Cognito, login with Facebook, login with Google, etc. Comme ça, vous ne devez pas le coder vous-même. Un serveur OpenID Connect, et c'est ça que je vais vous montrer. Et puis, il y a même une interface graphique. Si vous ne voulez pas coder votre interface graphique, vous pouvez utiliser une interface customisable. Donc, vous n'avez rien à coder. Les 50 000 premiers utilisateurs sont gratuits. Donc, vous pouvez utiliser Cognito pour des petites applications gratuitement. Après, c'est 0,00 quelque chose par utilisateur, mais je ne sais plus combien. Enfin, ça ne coûte pas très très cher tant que vous restez dans des volumétries raisonnables. Si vous êtes Facebook, il faudra négocier un prix ensemble. Ma fonctionnalité favorite, et moi j'utilise souvent ça dans mes projets perso, je désactive la partie username, password complètement, et je laisse que login with Amazon, Facebook, sign up, Active Directory ou signing with Apple. Et de cette façon-là, j'ai une page de login toute simple. L'utilisateur a le choix de son fournisseur d'identité. Et moi, je ne stocke aucun username, password, donc je n'ai aucun ennui si jamais vous avez oublié votre mot de passe ou autre. Alors, qui a déjà utilisé au hôte ? La moitié de la salle ? Oh, presque tout le monde. Donc, vous avez déjà entendu parler des flux, des flux implicites, et des flux basés sur du code. Implicit grant versus code grant. Qu'est-ce que c'est que ça, et qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi il faut utiliser l'un plutôt que l'autre ? J'ai commencé par le gentil, l'implicit grant. Ne l'utilisez jamais. Mais je commence quand même par celui-là, parce que c'est historique, il faut savoir qu'il était là un jour. Il faut savoir pourquoi il n'est plus là. Enfin, il est toujours là pour des raisons de compatibilité, mais pourquoi ne pas l'utiliser ? Il y a des risques de sécurité avec l'implicit grant, et puis ça aide à comprendre l'autre après. Alors, ne vous effrayez pas, la porte est fermée, donc vous allez rester. C'est un diagramme de séquence. Il y a quand même pas mal d'acteurs, il y a cinq acteurs. Je vous présente d'abord les acteurs. Le public, les acteurs, les acteurs, le public. Il y a l'utilisateur. C'est vous, c'est moi, c'est la personne qui utilise. Il y a l'application cliente. Ça peut être une application mobile, une application web. Ici, je parle du côté client. Donc, c'est vraiment le code qui tourne sur votre web browser ou le code qui tourne sur votre téléphone. Donc, ces premiers blocs, c'est de votre côté. C'est dans votre main que ça se passe. Ensuite, il y a typiquement, sur l'application à laquelle vous voulez accéder, un service d'authentification. Ça peut être un microservice, une page de login, un truc comme ça. Ça, c'est typiquement une API ou une page web, si c'est une application web. Ça, c'est côté développeur, là où on a déployé du code. Et puis, en général, si on fait une authentification, qu'on veut accéder à une API, c'est parce qu'il y a un serveur d'API quelque part. Le but, c'est d'obtenir un token d'autorisation pour pouvoir accéder à cet API. Donc, ces deux acteurs-là, c'est vous en tant que développeur qui les contrôlez. Ça, c'est vous en tant que client. Enfin, un autre vous. C'est vos clients. Ça, c'est vous, développeur. Et puis, il y a un back-end quelque part, votre identity server. Parce que vous avez retenu un conseil de ce talk-ci. C'est ne pas développer votre identity server vous-même. Donc, vous allez utiliser Google, vous allez utiliser Cognito, vous allez utiliser Facebook ou un autre. LuxTrust, ici, à Luxembourg. Il y a des tas de services qui permettent la fédération d'identité. Alors, tout commence par un moins gentil utilisateur. Je vois l'interface graphique. Il est marqué login. Je clique login. Ça, c'est le premier lien. Donc, on va faire une demande au service d'authentification qui va me renvoyer une URL pour me dire, moi, je ne fais pas le login. Souvenez-vous, je n'ai pas de username, de password. Je vais déléguer le login à login with Facebook, login with Google ou celui que vous avez. D'ailleurs, j'ai fait un nouveau slide avec des petits logos pour vous aider à se souvenir qui est le même flux. J'ai juste changé les logos au-dessus. Donc, l'utilisateur, l'application, l'application côté serveur, l'API éventuellement qu'on veut accéder. Je n'ai pas trouvé d'icône. Si vous avez une icône pour une API, dites-moi. Moi, j'ai mis slash API. Et puis, l'identity provider, Google, Facebook, Samuel, Active Directory, n'importe quoi. En gros, le serveur dit, va t'authentifier chez... Je vais prendre Google pour le reste de cet exemple. Mais de nouveau, ne vous focalisez pas là-dessus. Ça peut être n'importe quoi. Va t'authentifier chez Google. Et donc, il me rend une URL que mon brosseur va suivre, que mon application va suivre. Il y a quand même quatre paramètres qui sont importants. Est-ce que ça, ça marche ? Oui. Il y a un état. Un état, c'est un nombre aléatoire que moi, j'ai choisi, que le client, l'application cliente a choisi. Juste pour vérifier quand on me répond que c'est le même état qui revient. Et donc, il n'y a pas de phénomène de rejeu. D'accord ? C'est juste pour vérifier que cet échange-là a déjà été fait. Donc, vous choisissez un nombre aléatoire. Là, j'ai pris un nombre aléatoire très compliqué. En réalité, ça sera un peu plus long que ça. Vous dites, après authentification, où est-ce qu'il faut revenir ? Quelle est l'adresse de redirect ? Et typiquement, vous allez faire un redirect sur le service hôte, ici. Vous allez dire pour quelle app ? Donc, un client ID, ça identifie quelle application. Login with Google, ils ont des milliers, des millions, je ne sais pas, des centaines de millions d'applications. Donc, ça, ça identifie votre application. Donnez quel type de ressources de l'identité du client vous souhaitez obtenir. Ici, j'aimerais bien recevoir son adresse e-mail. Et quel type de réponse vous voulez ? Un token, parce que nous sommes dans le premier flux de Implicit Grant. Là-dessus, Google va vous préparer une belle page d'authentification avec username, password. Vous allez rentrer votre username, votre password. Peut-être que vous avez le multi-factor authentication. Ils vont vous envoyer un SMS. Vous allez prendre votre Google Authenticator App. C'est leur sauce à eux. Comment ils vous authentifient ? C'est en dehors du standard au hôte, on s'en fout. Ils doivent vous identifier. C'est leur truc, c'est comment vous avez authentifié Google. Mais, s'ils vous identifient correctement, si le username password est correct, ils font un redirect sur le redirect URI que vous avez passé. Donc, c'est vous qui choisissez où se fait ce redirect, sur une URI, une URL. Je rappelle qu'une URI, ça marche sur les applications mobiles aussi. Vous pouvez mettre un schéma qui déclenche votre application et pas le browser sur une application mobile. Il redonne le state, comme ça vous pouvez dire, tiens, c'est le même, c'est pas quelqu'un d'autre qui rejoue. Et il vous donne le token et le token time qui est bearer, ça veut dire au porteur. Donc, le token arrive sur le poste client. Ça peut être une application mobile ou web app qui, typiquement, va le donner au serveur parce que c'est mieux de le stocker soit au serveur que sur le client. Là, ça se discute. Si vous avez une autre opinion, je suis d'accord avec vous. On peut en discuter. Est-ce qu'il vaut mieux stocker les tokens là ou est-ce qu'il vaut mieux les stocker là ? Je n'ai pas vraiment de religion, ça va dépendre des moyens que vous mettez en œuvre pour le protéger. Quel est le problème avec ce flux ? Voyez-vous un problème avec ce flux ? Un des problèmes avec ce flux et la raison pour laquelle il ne faut pas l'utiliser, c'est que le token d'autorisation, il est là et il revient jusqu'au client. Ça veut dire que si le client est mal sécurisé, qu'il y a une faille quelconque, je ne sais pas, vous utilisez un poste internet partagé dans un cybercafé, dans un pays plus recommandable, à un moment, ce poste là verra passer en clair le token. Et le token, a priori, même s'il est limité dans le temps, c'est la porte d'accès à votre chambre d'hôtel. Celui qu'il a, il peut rentrer dans la ressource et la ressource ici, c'est l'API. Et donc, c'est pour ça qu'on considère ce flux-là comme étant insecure. C'est parce que si vous ne contrôlez pas ça de façon extrêmement forte, vous n'avez pas vraiment de garantie. Il peut y avoir un autre onglet dans le navigateur avec un cross-site scripting attack, quelque chose. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer à partir du moment où vous donnez des informations à un poste client. C'est votre maillon faible, au revoir. Mais si tout va bien, si vous voulez accéder à des données, vous allez demander d'accéder à l'application. L'application côté client va demander l'accès token. Et soit c'est l'application elle-même qui va faire accès à la ressource, soit c'est le client. Ça dépend si c'est du single page application, par exemple. Angular, React, c'est le browser qui va faire l'appel d'API. Si c'est une application mobile, vous pouvez passer par un tiers de votre côté. Mais de nouveau, le token est là. Et il arrive sur l'API serveur. Et l'API serveur valide le token. Je vais vous montrer comment on peut valider un token pendant la démo. Ça va ? Je vous l'avais dit, c'est dur à 5 heures après une journée de conférence. Mais ça ne fait que commencer, parce que le suivant est un peu plus compliqué. Puisqu'on ne peut pas utiliser Implicit Code Grant, Quelle est l'alternative ? L'alternative depuis OO2, c'est le Code Grant. Où là, il y a une étape en plus. Le début, c'est la même chose. Moi, utilisateur, je veux m'authentifier. Mon serveur me dit, va t'authentifier chez Google, avec les mêmes paramètres, un state, un redirect URI, un client ID, un scope. Il y a juste ici, plutôt que response égale token, j'avais demandé tout à l'heure que le service me réponde par un token. Ici, je dis, je veux un code à la place. Et c'est effectivement ce que le serveur va faire. Après avoir vérifié mes credentials, plutôt que de me donner un token, il va juste me donner un code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours avec le state, pour vérifier que le state est le même. Et donc, mon application ici, elle ne va pas revoir le token. Elle va juste recevoir un code. Et l'application va devoir faire un deuxième appel d'API, un appel d'API qui va échanger ce code pour un token. Donc, je vais recevoir le code. Je vais le redonner au serveur. Je vais retourner chez Google en disant, voici le code que tu m'as donné. Est-ce que maintenant, tu peux me donner le token correspondant ? Et donc, c'est votre serveur ici, et non pas le client, qui va prendre le token et refaire ce deuxième appel d'API chez Google, ou Facebook ou autre, en disant client ID, code. Et effectivement, il faut un truc en plus, parce que sinon, ça serait trop facile. Client ID est public, tout le monde le voit. Le code, en en essayant beaucoup, peut-être que vous allez tomber sur un code à un moment ou l'autre. Et donc là, il y a une phase d'authentification aussi pour que Google puisse authentifier votre application, pas votre utilisateur. Et comment l'authentification se fait pour l'application ? Avec du HTTP, Basic Code, tout simplement. C'est-à-dire au moment où vous allez déclarer votre application sur Google, Google va vous donner un client ID. C'est comme ça que vous avez le client ID, mais aussi un client secret, un mot de passe pour votre application. Et vous pouvez utiliser ce client secret pour faire un HTTP Basic Code. Donc, c'est simplement user 2.password et on met tout en bas de 64. Et de cette façon, Google reçoit le client ID et le client secret. Vérifie que les deux sont bons. Vérifie que le code n'a pas déjà été utilisé. Un code, ça ne sert qu'une seule fois. Et si le code n'a pas été utilisé, il retourne le client ID. Un ID token, un access token et un refresh token. Trois choses. Alors, qu'est-ce à cause, ces trucs-là ? Access token, j'en ai déjà parlé. C'est le token au hôte anonyme. Donc, ça vous dit à quoi vous avez accès, le scope et pour combien de temps. Il y a deux, trois petites informations en plus là-dedans. On verra ça tout de suite. Un ID token, globalement, c'est la même chose plus une notion d'identité. En fonction de ce que vous avez demandé, ça peut être votre nom, votre prénom. Ici, on a demandé l'email, donc il y aura l'adresse email. Donc, on va identifier. L'ID token portera la notion de votre identité. Ça ne sera pas anonyme. Si on va regarder ce qu'il y a dedans, on saura que c'est vous. Et donc, l'API peut customiser le résultat pour cela ou cela. Ces tokens sont stockés de façon sécurisée là. Si jamais vous en avez besoin, ils peuvent être consommés là et puis l'utiliser pour appeler l'API et protéger ainsi votre appel à l'API. Alors, je n'ai pas dit ce que c'est qu'un refresh token. Imaginez que le access et ID token expire après une heure, ce qui, en général, est la durée de vie d'un token. Comme ils sont stockés, ce serveur-là, ça veut dire qu'après une heure, si je fais une demande, que le token est utilisé pour accéder à l'API ici, l'API va dire, désolé, le token a expiré. Et donc, typiquement, l'expérience utilisateur, c'est d'être redirigé sur la page de login et vous devez vous réauthentifier. Alors, pour certaines applications, c'est OK. Pour d'autres, imaginez que vous travaillez toute la journée dans une application et que toutes les heures, vous deviez re-rentrer votre username et password. Ça serait un peu lourd. Et donc, le refresh token est un token spécial qui est défini dans OOT aussi et qui permet au serveur, votre serveur, d'obtenir un nouvel access token en échange du refresh token sans devoir réauthentifier l'utilisateur. Donc, typiquement, comment ça marche ? Le client demande à faire un appel d'API. Il dit, donne-moi l'access token. Vous allez vérifier la validité de cet access token. S'il est encore valide, on le retourne au client et puis le client fait son truc avec. S'il est expiré ou va bientôt expirer, le serveur peut refaire un appel get token à login with Google en lui passant le refresh token pour dire, hé, mon token que tu as donné tout à l'heure, il va expirer ou il est expiré. Voici le refresh token que tu m'avais donné. Moyennant une autorisation HTTP Basic Authentication, évidemment, pour valider qui je suis, le serveur, le login with Google, va réémettre une nouvelle paire de OpenID, OOT et refresh token. Idéalement, le refresh token, évidemment, n'est utilisable qu'une fois. Ce n'est pas obligatoire par l'aspect OOT. Donc, ça dépend de l'implémentation, ici, d'invalider le refresh token une fois qu'il a été utilisé. Et les refresh tokens, eux, peuvent avoir une validité de un mois, un an. Ça dépend de la sensibilité de ce que vous voulez protéger. C'est le dernier diagramme comme ça. Maintenant, je vais rentrer dans le code. Ça va ? Claire ? Retenez, différence entre identité, enfin, entre authentification et autorisation, pas la même chose. Token d'autorisation anonyme, token d'identité comporte votre identité. Et flux par code, c'est-à-dire le serveur ne renvoie pas les tokens directement, il renvoie un code. Donc, ça se fait en deux appels d'API. Un premier pour s'authentifier, un deuxième pour obtenir le token, de manière à ce que les tokens ne transitent pas sur le post-client. Ouais ? Bon. Comment que ça marche en vrai ? Alors, vu mon âge, j'ai besoin de mes lunettes. Alors, j'ai un tout petit peu triché, c'est-à-dire j'ai le script, parce qu'il y a plein de commandes à taper, notamment des commandes curl avec du HTTP Basic Authentication, évidemment à 5h30 l'après-midi. Moi, je ne vais pas taper ça devant vous, je vais faire un peu de copier-coller ici. La première chose que je veux faire, je vais créer un user pool. C'est-à-dire, pour faire une démo, j'ai besoin d'un serveur ou autre. Je suis désolé, le seul que je connais, c'est celui d'AWS, donc je vais utiliser celui d'AWS. Je pourrais faire la même démo avec Google, avec Facebook ou autre chose. OK ? C'est juste que c'est celui-là que j'ai sous la main, là pour le moment, et que je connais un tout petit peu. Donc, je vais dans la console. Si vous n'avez jamais vu la console AWS, laissez-moi vous présenter la console AWS. Vous pouvez choisir la région dans laquelle vous allez créer votre user pool. Donc ici, j'ai choisi Francfort, qui doit être la plus proche en termes de réseau et de latence. Mais en Europe, il y a aussi l'Irlande, Londres, Paris, Stockholm pour Cognito. Je ne vais pas rentrer dans toutes les fonctionnalités de Cognito. je vais créer le plus rapidement le user pool. Comme ça, après, on peut jouer avec Curl et voir ce que c'est que des tokens en réalité. Mais quelques options quand même. Comment est-ce que je vais laisser mes utilisateurs faire leur signing ? Est-ce que je le fais par username ou par email ou par numéro de téléphone ? Un gros défaut de Cognito, c'est qu'on ne peut pas changer ça une fois qu'on a créé le user pool. Donc, il faut soit être très généraliste et dire tout, soit, voilà, on est un peu coincé pour la suite. Quelle password policy ? On peut faire custom. Ici, je choisis le default qui contient tout ça, oui, caractère, machin, etc. Est-ce que je veux du MFA ? Bah oui, si c'est inclus dans le prix, allons-y, autant le faire. Si vous avez le choix en tant qu'utilisateur pour activer ou pas du MFA, faites-le toujours, toujours, toujours. Comment est-ce que j'autorise le MFA ? Soit avec une application comme Google Authenticator, soit par SMS. Est-ce que j'autorise le flux qui permet à un utilisateur de récupérer son compte ? Oui. Comment est-ce qu'on va autoriser un utilisateur à récupérer son compte par e-mail, par SMS, etc. Ici, je choisis toutes les valeurs par défaut. Est-ce que j'autorise le sign-up, la création de compte automatique ? Ici, pourquoi pas. Comment est-ce qu'on vérifie les nouveaux comptes ? On va le faire par e-mail, mais je pourrais le faire par SMS. Est-ce qu'on vérifie les changements d'attributs ? Si je change mon prénom, mon numéro de téléphone, oui, comment, etc. Bon, next. Comment est-ce que j'envoie les mails ? Ici, je suis en dev, donc je vais demander à Cognito d'envoyer les mails. C'est bien pour du petit volume en dev. En prod, il y a un service dédié qui s'appelle SOS qui permet d'envoyer du mail à très grande échelle. Il faut des autorisations pour envoyer, pour utiliser des roles. j'avais déjà créé, hop, Demossep. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Un nom, Demossep. J'aime bien ce nom-là. Est-ce que je veux une page web pour l'authentification ? Un champ où les utilisateurs peuvent rentrer leur username, même password ? Oui. Et quelle sera l'adresse web ? Je vais l'appeler Demossep. Et puis le reste est fixé pour moi, hôte EU central. Évidemment, je peux venir avec mon propre nom de domaine si je veux. Est-ce que je veux une app cliente ? Oui, puisque je veux vous montrer au hôte. Je veux créer le concept d'une app cliente qui va utiliser ce serveur-là. Souvenez-vous, quand on crée ça, le serveur va me donner un client ID et client secret qui permettra après de m'authentifier quand je fais mes appels. Donc, je veux générer un client secret. Oui, s'il vous plaît. Et quelles sont les adresses de callback ? Vous vous souvenez dans mon champ, dans mon diagramme de séquence, il y avait une URL de redirection qui était passée au serveur pour que quand l'autentification soit terminée, le serveur me redirige vers une page qui va collecter le code, le token, etc. C'est bien de lister les adresses de callback côté serveur, de dire au serveur que tu ne le fais que si c'est cette adresse-là, cette adresse-là. Sinon, c'est un peu trop facile. N'importe qui peut envoyer une demande d'authentification et dire redirige-toi vers moi après, comme ça, c'est moi qui reçois le code. Donc, vous pouvez allo lister, comme on dit en franglais, préautoriser la liste des adresses de redirection, des retours qui seront autorisés par le serveur que le client peut envoyer au serveur. Vous pouvez en avoir plusieurs. Ici, c'est de la démo, donc je mets localos, c'est typiquement en dev, vous allez mettre localos aussi, vous voulez que le retour se fasse chez vous. Il faut évidemment avoir un serveur qui écoute à cette adresse-là parce que c'est lui qui va avoir un redirect avec le code que je vais pouvoir utiliser pour obtenir le token. Donc, c'est cette adresse-là qui va recevoir le code. Et cette adresse-là doit connaître le client ID et le client secret pour pouvoir faire l'appel d'API. Vous pouvez choisir les durées de token, un refresh token 30 jours, un access token une heure, un ID token une heure, etc. Est-ce que vous autorisez la révocation des tokens ? Enfin bref, je vous laisse regarder tout ça. Quels sont les scopes ? J'autorise OpenID, j'autorise la collecte du numéro de téléphone et de l'email. Et puis, on fait Next, on revoit toutes les options. En principe, si je ne me suis pas trompé, elles sont bonnes et on crée le user pool. Alors, une fois que j'ai mon user pool, si je suis développeur d'une application cliente, il y a deux informations que je dois retourner, enfin trois. Il y a l'URL de la page d'authentification. Où est-ce que je dois envoyer mes clients pour qu'ils s'authentifient ? Mais je dois aussi connaître le client ID et client secret qui permettront de faire une authentification HTTP Basic Code pour échanger le code vers le token. Ça va ? Je ne vais pas trop vite ? Le domaine, il est ici. Demoseb, HOT, EU central. Alors, je vais me taper ça dans des variables d'environnement. où est-ce que je vais trouver des variables d'environnement sympa ? Je crois que j'avais un petit fichier texte quelque part. Est-ce qu'il y a une liste des recent ? Yes. Alors, on va vous agrandir ça très fort pour que vous puissiez voir de quoi qu'il s'agit et que je ne triche pas. C'est grand assez, ça ? Dans le fond basal ? Non. Non, mais vous pouvez le dire. Hop. Je conserve l'URL. Hop, ça, ça sera ma première variable d'environnement. Ensuite, j'ai besoin d'un client ID et client secret. Moi, je l'ai appelé app ID et app secret. Donc, je vais aller chercher ça dans la configuration ici. Poup, poup. L'application client est là. Le client ID, j'espère que c'est assez grand que vous voyez dans le fond de la salle, il est ici. Hop. Et le client secret, je peux vous le montrer parce que je vais détruire ce user pool juste après. Il ne restera pas. Mais dans la vraie vie, ne montrez pas. C'est comme montrer un mot de passe à tout le monde et en plus, on est enregistré en vidéo. Donc, si vous regardez ce talk en vidéo, ce user pool n'existe plus. Il sera détruit dans une demi-heure. Vous n'allez pas publier les vidéos dans la demi-heure. Allez, hop, on va prendre tout ça et je vais vous montrer ce que ça fait. Alors là aussi, vous avez besoin d'un agrandissement massif. Donc, je positionne une première variable d'environnement, app ID, une deuxième, app secret, l'URL. Et puis, j'en profite pour calculer deux autres variables d'environnement qui seront mes headers HTTP que je vais utiliser pour faire de l'HTTP Basic Authentication. Je vous ai dit que de l'HTTP Basic Authentication, c'est simplement le username deux points le password. Donc, dans mon cas, app ID, app secret qui sont en bas 64. Et puis, le header à envoyer, il a le mot basique à espace et puis, c'est de bas 64. Désolé, c'est comme ça, c'est le standard. Donc, ce que je vais envoyer à mon serveur tout à l'heure, c'est ça, Basic, et puis du bas 64 qui contient mon app ID et mon app secret. OK ? Pas de secret sauce, je vous montre. Je ne suis pas un magicien, je n'ai pas de longues manches, je n'ai rien dans les manches. Alors, première chose que je voudrais vous montrer, c'est que je peux aller m'authentifier et créer un utilisateur. C'est la base. Alors, qu'est-ce que je fais ici ? Je génère une URL parce que c'est des URL un peu compliquées avec l'URL que j'ai rentrée avant. Oui ? Slash OO to slash authorize, ça, c'est la doc de Cognito. Chaque serveur, ce n'est pas spécifié dans le standard, donc chaque serveur peut avoir des petites variations là. Response type égale code. Oui ? Je suis en code grant. Client ID, ça ne m'en a pas ID. State, un nombre aléatoire très compliqué que seul moi puisse connaître 1, 2, 3, 4, 5. Redirect URI, une des URI que j'ai autorisées sur mon serveur, HTTPS, localhost. Scope, email, open ID, phone, c'est les trois données que je veux récupérer. Donc si je prends mon navigateur internet et que je paste cette URL que je viens de générer, si tout va bien, je devrais tomber sur la page de login de Cognito. Ça, c'est la page de login, vous pouvez la customiser ou ne pas l'utiliser, etc. C'est l'équivalent du login with Facebook, du login with Apple. Et alors ici, je ne peux pas m'authentifier parce que je n'ai pas encore de compte, donc la première chose que je vais faire, je vais créer un compte. on va dire que je m'appelle Sepsto, je vous donne mon numéro de téléphone, ouais, ouais, mon adresse email, hop, c'est la vraie, et j'invente un mot de passe super sécurisé, hop, qui commence par un P et qui termine avec un D. Hop, automatiquement, sans que je n'ai rien à coder, il m'envoie un code, cool, on va vérifier si je le reçois, je le reçois, hop, c'est 3, 6, 6, 427. Donc déjà, si j'utilise Cognito tout seul comme un grand, c'est déjà toute une partie que je n'ai pas à coder, vous bénéficiez de ces services automatiquement. Alors là, vous dites, ça y est, le Sébastien, il s'est planté et fait des mots. Non, c'est normal. C'est normal parce que j'ai créé mon utilisateur, Cognito m'a authentifié, c'est comme si j'avais rentré le username, password et souvenez-vous, qu'est-ce qu'il fait après une authentification réussie ? Il fait un redirect, un redirect sur l'URL que j'ai rentré en paramètre. Ici, j'ai rentré HTTPS localhost et je n'ai pas de serveur web qui tourne pour le moment sur HTTP localhost et donc mon browser me dit, zut, non, ce n'est pas possible. Si je zoome comme ça, vous le voyez ? Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il voit qu'il m'a redirigé sur localhost et il m'a donné un code et il m'a donné mon state. Et le state, c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc je peux vérifier que c'est bien le state que je lui avais envoyé aussi. Et le code, c'est ça qui va me permettre à moi d'obtenir un token. donc je vais mettre mon code. On va faire un paste déjà ici et de nouveau, pour ne pas devoir tout taper devant vous, je vais faire un copier-coller juste du code et on va aller mettre ça dans une variable d'environnement que je vais utiliser juste après. Donc je suis le serveur, j'ai reçu via un redirect le code. D'accord ? Donc ça, c'est un code à usage unique et maintenant, il me reste moi, serveur, il me reste quoi ? À appeler le service au hôte, cognito dans ce cas-ci, en disant eh, voici le code que j'ai reçu, voici le HTTP basic authentication, si tout ça est correct, s'il te plaît, retourne-moi un token d'authentification, un OpenID et un refresh token. Alors, comment est-ce que je fais ça ? Je fais ça avec une commande curl qu'on peut regarder ensemble aussi. Donc je vais faire un post, ça c'est le standard au hôte qui le veut. Je vais dire que quantum type, c'est application, blablabla, c'est le standard au hôte qui le veut. Je vais passer à un header d'autorisation, souvenez-vous, c'est mon HTTP basic authentication. En gros, ça dit au serveur cognito dans ce cas-ci que c'est bien l'application qu'on a créée pour elle avec le header qu'on a calculé avant, vous savez, AppID, AppSecret en bas 64 avec Basic devant. Et puis je vais passer un peu de data, grand type authorization code, je lui ai dit voilà, je te passe un authorization code pour ce client ID là, c'est un peu redondant parce que l'AppID il l'a déjà là, il pourrait, enfin bon, l'aspect est fait comme ça. Le code que je viens de recevoir, le code que je viens de recevoir ici est toujours un redirect URL qui doit être autorisé. Donc redirect URI, HTTPS, localhost et j'envoie tout ça à quoi ? À l'adresse de mon serveur sur l'URI OO2 token et donc si tout va bien, vous savez, c'est une démo, donc si tout va bien, je devrais recevoir en retour de ça un token en format JSON. Ici, on utilise un format qui s'appelle JWT qu'on va regarder ensemble ce que je fais. Mais donc, Cognito a bien validé mon code et me retourne bien des tokens si vous n'avez jamais vu un token JWT, un token OOT, ça c'est un token OOT, on va le faire un tout petit peu plus joli. Il n'y a pas un format de quelque chose, format document. Nouvelle machine. Voilà, qu'est-ce qu'on a reçu ici ? On a reçu un ID token, un access token, un refresh token, ça expire dans 3600 secondes, une heure, ça va, j'ai encore une heure pour terminer la démo, et c'est un token au porteur comme on l'avait dit avant. Alors, on va aller regarder ça. Donc, ces tokens sont assez longs, on va regarder ce qu'il y a dedans. On va commencer peut-être par l'access token. Access token. Pour regarder les tokens, il y a un super site web qui s'appelle JWT.io qui est un espèce de parseur en ligne de tokens. Trangique. J'ai tapé CTRL-Q plutôt que CTRL-A. Donc, en gros, je suis sorti de Firefox, mais voilà. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a un header, en gros, qui dit voici la signature que j'ai utilisée. On a un payload et puis une signature pour vérifier que le, enfin, pour celui qui reçoit le token qu'il sache qui en est. Et dans le payload, qu'est-ce qu'on a ? On voit qui l'a émis. On a un identifiant d'identité mais anonyme, un sub, c'est qui c'est. On a le client client ID. On a le scope, phone, open ID, email. On voit une date d'expiration. Ce sont des nombres de secondes depuis 1970. Comment ça s'appelle ce format de temps ? s'il vous plaît ? Unix. Oui, Unix. Époque, merci. Époque, c'est le mot que je cherchais. Et le username qui ne dit rien sur mon identité. Donc ça, c'est l'info que vous avez dedans et puis, il y a une signature. Et enfin, et le dernier, c'est l'ID token et on va voir la différence entre access token et ID token. Donc de nouveau, un header qui dit quelle signature. Et puis là, il y a deux, trois petites choses. On voit que l'email a été vérifié. On voit que le phone number n'a pas été vérifié. On a toujours le cognito username mais surtout, on a des choses en plus ici. On a mon email. Donc on a vraiment, on sait qui je suis. Et parce que j'ai demandé le phone number et l'email, on voit mon phone number et on voit mon email. Mais sinon, le reste, c'est à peu près la même chose et toujours avec une signature également. Et puis, si on essaye, et c'est le dernier, je fais le refresh token, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Une erreur parce que le payload n'est pas standardisé par OAuth. Le payload du refresh token est propre au serveur d'identité. Donc c'est un truc spécifique sur cognito qui peut servir qu'à cognito. Et donc cette interface-là n'est pas capable de la décoder. Bien, je vous avais dit que ce n'était pas si compliqué que ça OAuth. D'un côté, on vous identifie, on vous authentifie. de l'autre, on vous autorise. Et puis par un jeu d'appel d'URL, HTTP, avec du Basic OAuth et un échange de code et de token, au final, votre application reçoit trois tokens, un ID token, un OAuth token et un refresh token éventuellement pour pouvoir rafraîchir ces deux tokens quand ils expirent. C'est fini, il n'y a plus le temps, mais on peut prendre des questions après. Juste deux messages de service d'abord. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis sur le podcast à WS en français. Si vous aimez les podcasts, ça fait une demi-heure, c'est des retours d'expérience de clients à WS qui partagent les bons côtés, les mauvais côtés, parfois aussi, ce qui marche, ce qui n'a pas marché. C'est dispo dans toutes les applications de podcast, Apple, Google, Deezer, Spotify, etc. Et puis sur tous les réseaux sociaux également. Je vous laisse prendre une photo de ça. Et puis mieux encore, j'ai un tout petit formulaire de satisfaction de ce talk-ci pour nous aider à faire de meilleurs talks. C'est anonyme, c'est trois questions, ce que vous pensez de moi, ce que vous pensez du contenu et généralement. Et les 40 premiers qui répondront pourront recevoir un code de 25 dollars à faire valoir sur votre compte à WS. C'est un numéro de code que vous rentrez sur votre code à WS qui sera déduit de la prochaine facture. Donc vous pouvez essayer tout ça et beaucoup plus encore sans devoir sortir votre carte de crédit, ce qui est toujours agréable. Soit vous me faites confiance et vous scannez le QR code, ça vous amène là. Soit vous ne me faites pas confiance, c'est moi qui ai fait le QR code. Vous allez sur evenbox.dev slash survey, vous tapez le code, de machin. C'est un peu plus compliqué, mais au moins, vous savez où vous arrivez. Et si vous avez envie des slides, c'est pesto ou hôte démystifiée, vous avez les slides et un peu plus même que ce que j'ai présenté aujourd'hui. Voilà, je vous avais dit que ça serait hard pour terminer la journée. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous pouvez activer le deuxième micro, s'il vous plaît ? Vous pouvez poser votre question en anglais. Oh oui, je le préfère en anglais. No problem. Oh yes, I would like to be interested in the real usage of the scope. You're interested by the usage of ? Of the scope. if the relationship with the authorization part. So, because there is a little bit of confusion. Yeah, the idea of the scope is to tell the authorization server, so the API, for example, what you grant access for. So, by default, the scopes are related to identity, like email, phone in the demo, but you can create your own custom scope. So, depending on the role of the user, you might associate one or multiple scope telling what the user has access to. Let's take a simple example, read-only or read-write, for example. And then, based on the scope, which is contained in the token, the API server can take a decision to authorize or to not authorize certain operations. It's a super high-level answer. I know there are tons of discussion and probably books to write about scope, but scope is really that. It's a name that you associate, that you put in the token based on the user role or permission and that the API server can consume to decide what is authorize or not. No, another, Don, what I noticed is that a token contains the full list of the scopes. It does not contain a subset. Yep. In fact, at the back end, when the token arrives, it contains the full set of the scopes. It is, I don't know, or if this could be a... It depends on the server you want. So some server will allow customization or even to trigger your own code to decide what are the scopes you want to add in the token. On Cognito, I know there are a couple of limitations there, and that's one of them. You cannot customize the list of scopes. So the scopes are the ones you're asking. When you authenticate, when the client authenticate, it will authenticate saying, I want a token for that and that and that scope. And Cognito will put, if you are authenticated successfully, it will put all the scopes there. And you cannot customize that. That's one of the specific things of Cognito. But it's not part of the specification. I mean, other servers might behave differently. Okay. Thank you. Next question? Bien. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci. Merci.